Hello les gens, c'est Diablo Man, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de plusieurs produits qui m'ont été envoyés par Tango Paracord et histoire que je vous fasse un petit retour suite à mes tests de ces différents produits. Donc Tango Paracord, c'est quoi ? C'est un passionné à la fois d'airsoft et en même temps de Paracord. Donc du coup, dessus, il va faire différents tressages et du coup, il vous propose ses services pour pouvoir faire plusieurs choses. Donc là, ce que vous pouvez voir directement sur la vidéo, soit on va dire des différents bracelets, des sangles. Donc là, on est sur une sangle 2 points à taille unique. Donc je me sers principalement sur ma réplique de Snipe où on peut avoir différents modèles. Donc là, par exemple, on a une version 1 point et qui a la possibilité d'être réglée au niveau de la longueur. Ou du moins, vous pouvez... Donc là, c'est en Y sur la partie, on va dire, Paracord. Et à l'arrière, on va avoir la partie sangle qui va vous permettre du coup de pouvoir faire des réglages selon votre tenue, selon comment vous voulez la fixer. Vous pouvez également faire des trucs un peu plus sympas pour la vie de tous les jours. Donc par exemple, moi, je lui ai envoyé ma montre. Au-dessus, il va faire un travail de tressage et vous pouvez personnaliser. Du coup, vous lui dites ce que vous voulez. les couleurs, la forme du tressage. Et ça, il vous le fait. Donc là, par exemple, on a un bracelet. Donc c'est un peu le système, on va dire, survivaliste, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous avez un bracelet que vous pouvez porter tous les jours. Et si vous le défaites, vous avez une longueur de corde qui peut vous servir à tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment dans le cas, comme on dit, de survivaliste. On est loin d'un truc vraiment impératif. Là, par exemple, c'est la sangle que j'ai le plus utilisée. C'est la sangle de point. Donc là, qui a un tressage vraiment très, très, très sympathique. Donc du coup, moi, je voulais, pour que ça aille avec mon snipe, des couleurs, on va dire, assez discrètes. Donc un mélange de marron, de vert clair et vert foncé. Et du coup, au bout, on va avoir des attaches en métal que vous pourrez fixer, du coup, sur votre réplique. Alors, en toute transparence, moi, je me suis retrouvé avec un petit souci. C'est que moi, du coup, j'ai des fixations QD que je peux mettre, du coup, sur mon SRS ou mon VSR10. Mais le problème, c'est que là, l'ouverture n'est pas assez grande. Donc j'ai beau essayer de mettre la partie métallique, peut-être qu'en tordant légèrement, ça pourrait passer. Mais bon, je n'avais pas envie de forcer qu'après, l'ouverture ici soit importante et que du coup, ça puisse partir. Mais sinon, soit vous pouvez faire une petite modification, c'est-à-dire tirer dessus pour tordre un peu le métal et que ça ouvre. Moi, du coup, j'ai juste repris en fait la paracorde. Comme ça, au moins, je peux fixer ça sans problème. Et au moins, comme ça, on ne va pas avoir le bruit du métal qui tape l'un sur l'autre ou qui se frotte. Donc bon, on va dire, c'est un bien pour un mal. Mais bon, ça, je vous le dis en toute transparence. Donc c'est la même chose pour l'autre qui est en un point. Donc après, c'est parce que ça dépend de ce que va lui donner son fournisseur. Mais il pourra peut-être bien y changer à l'avenir. Donc du coup, là, je vous parle un petit peu du matos Airsoft ou de la vie de tous les jours. Et en parlant de matos, on va dire dans la vie de tous les jours, eh bien, par exemple, je lui ai demandé à un moment de faire une laisse pour mon chien. Donc comme ça, j'ai un truc qui est relativement solide, qui ne bougera pas. La seule chose où peut-être j'aurais moins confiance, mais bon, c'est quand même l'attache métallique. Elle a l'air quand même bien. Ça n'a pas l'air trop merdique. Mais bon, c'est comme tout ce que vous avez trouvé sans doute dans le marché. Donc moi, j'aurais plus confiance sur la corde que lui fait lui-même et tresse. Du moins, j'ai quand même l'impression que c'est solide. Ça ne va pas casser comme ça. Et du coup, ça vous donne un style un petit peu différent, on va dire, des laisses que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation et mon retour. Qu'est-ce que je pourrais dire au final ? Ah oui, par exemple, moi, quand j'ai testé cette sangle, moi, ce que j'avais peur, c'est un peu au niveau du confort. Quand on porte, est-ce que ça va frotter au niveau de la nuque ou des épaules ? Eh bien, étonnamment, c'est quand même, je ne vais pas dire confortable, mais c'est franchement pas mal du tout. Moi, j'ai souvent eu des sangles, on va dire, un petit peu comme ça. Et le souci, c'est que ça, comme c'est assez fin sur les côtés, ça va frotter la nuque et du moins, ça va un peu vous brûler, vous frotter, vous érafler. Alors qu'avec ça, pas du tout, c'est beaucoup plus épais et je ne vais pas jusqu'à dire que c'est doux, mais en tout cas, le frottement, il est vachement plus réduit qu'une sangle, on va dire, standard comme ceci. Donc niveau confort, c'est vraiment pas mal et niveau solidité, c'est franchement top. Donc moi, en fait, quand je lui ai demandé de faire cette sangle-là en deux points, je lui ai donné la longueur que je souhaitais. Et donc du coup, quand j'utilise mon VSR10 ou mon SRS, j'ai tout le temps la bonne longueur souhaitée. Je n'ai pas besoin de faire de réglage. Mais bon, ça dépendra de vos envies et de vos besoins. Est-ce que vous voulez une sangle qui reste toujours à la même taille ou vous voulez que ce soit réglable ? Donc bref, Tango Paracord, c'est vraiment des très bons produits et qui a la particularité de pouvoir personnaliser. Là où quand vous allez acheter une sangle qui est sur le commerce, ça va être quelque chose d'assez classique que vous ne pourrez pas personnaliser. Là, vous choisissez les couleurs que vous voulez, vous donnez le motif que vous souhaitez avoir sur votre sangle et vous le faites. Donc voilà pour ce qui est de mon retour. Maintenant, avec Tango Paracord, on a décidé d'organiser un concours pour les fêtes de fin d'année. Du coup, je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo pour participer au concours. Ça vous permettra de gagner une sangle, un bracelet avec peut-être aussi une perle pour décorer. Enfin bref, il y aura plein de choses possibles. Donc toutes les modalités du coup seront sur le concours que vous pourrez trouver sur le lien. Et ça se passera sur la page Facebook de Tango Paracord. Donc déjà, un grand merci à lui de m'avoir envoyé ses articles déjà pour tester. Et en même temps, moi après derrière, j'ai craqué, j'ai acheté quelques trucs à côté. Que ce soit pour moi ou même pour la famille, des petits bracelets sympas. Donc franchement, le travail est franchement top. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu, de commenter pour me dire ce que vous pensez déjà de ce que je vous ai présenté. Ou si vous-même, vous avez déjà craqué et vous avez testé du matériel de Tango Paracord. Je vous invite encore une fois à aller dans la description de la vidéo pour retrouver du coup le lien sur le concours. Et je vous invite massivement à y participer. De toute façon, ça ne vous coûte rien et vous pourrez gagner des lots vraiment sympas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise !